Le président Fatih ne sort pas de où, je ne sais pas où, il sort de quelque part. C'est seulement ça, mais dans son recueillement, dans son fort intérieur, il se rend compte qu'il n'y a pas de temps, mais il pense qu'il a raison. Les élections de dédicat de Makazadi, ils ont des défis pour les élections, mais il y a des contraintes. La première contrainte, c'est quoi ? C'est la carte d'électeur. Où on commence à donner des dédicatats aux gens qui n'ont pas perdu de carte d'électeur. On se perd même dans les mots de ces carrières d'adresse. Est-ce que vous savez, quand le président Fatih a eu le pouvoir parmi les grands présidents de ce monde, à Kouta Amorali-Bosso, vous savez c'est qui ? C'est le président Poutine. Est-ce que c'est Karmel ? Mais bien sûr. Est-ce que c'est le président Nanyo Karmel-Bosso ? Vous savez, lorsque le président Fatih a été proclamé président de la République, il y a certains états occidentaux qui ont refusé de les reconnaître. Notamment les États-Unis. La France, le compromis à l'africaine. Ainsi de suite. Quand vous parlez du compromis à l'africaine, les mots ne viennent pas des Congolais. Les mots viennent de la France. Par une bouche autorisée à l'époque, d'un niveau de la France. Qui a parlé du compromis à l'africaine. Ça ne s'est pas arrêté là. Une des erreurs historiques. Il y a le président Fatih. L'histoire législera. C'est d'aller réveiller. D'aller chercher ses Karmel. On peut s'y aller tous les honneurs. Il y a la salle des martyrs. Il y a un belayer. Il y a un ami et un frère. Et il va nous révéler tout cela. C'était pour chercher quoi ? Son carnet d'adresse. Dans ce projet Genève, vous vous rappellerez que l'engagement signé à qui ? Il y a eu une nuance pour se retirer dans la signature. Il y a eu un problème. Il y a eu un dénonce. Et le président Fatih, si le Congo l'a même dénoncé, il disait que ce sont des pratiques à la France. Quand il a retiré quoi ? Sa signature. Il faut que le président Fatih arrive. Avec tous les honneurs comme président de la République. Mais on voit à ses côtés, on voit qui ? Les présidents Kabya. Qui l'accompagne ? On les présente comme les meilleurs amis du monde. C'est un message fort qu'on allait passer. Et c'était ça les soucis du président Kabya. Mais aujourd'hui, quand il y a match, je vois à côté le président Jean-Pierre Bébou. J'ai encore ces déclarations sur TV5M. Aujourd'hui, les premiers sympathisants des cinq chantiers, c'est le président Fatih. Il n'a pas besoin d'être Kabya, mais tout ce qu'il fait, c'est les cinq chantiers. Quand vous recevrez les amis de l'idée peste ici, posez-leur une seule question. Dites-moi ce que vous êtes en train de faire qui n'entre pas dans les cas des cinq chantiers. Moi, je crois que le président Fatih a fait une grave erreur d'appréciation. En faisant quoi ? En tournant les dos à Kabya ? Non. En tournant les dos à l'ami et frère, il n'y attendait pas si. Et M. Denika Di Makaz a dit, prends des Congolais pour des moutons. Moi, je déteste qu'on se moque de mon intelligence. Ah, mais qui s'est moqué de votre intelligence ? Non, il s'est moqué de nos intelligences. Ah, très bien. Et moi, je singularise. Vous avez vu les chefs de l'État, Naoni, dire que nous sommes engagés dans le processus électoral et que les candidats sont déjà comment ? Les listes sont déjà publiées. Les listes sont déjà publiées. Quand ils disaient ça, Naoni, même la Cour constitutionnelle n'avait même pas encore validé la liste des candidats députés comment ? et députés nationaux. L'obsession, c'est une élection à tout prix pour un deuxième mandat de qui ? De Fatih. Lui aussi est dans cette obsession. Il a même dit, dans la déphrase, que je donne ma main comment ? À peu près, s'il n'y a pas élection le 20 décembre. Sauf que quand il est dit, il y a des gens comme Papi Tam qui sont des monitorings vivants. La conséquence sur les cas... Fatih n'aura pas une seconde de plus après les 24. C'est ça, les grands cadeaux qu'il est présents de Nikan Liban après Sibiso à Congo. Il n'aura pas une seconde de plus. C'est la date de 24 janvier 2024. Merci de votre fidélité à la Télénews RDC, chaîne de la liberté. C'est accord Kabila Tshisekedi fait toujours parler de lui. Est-ce que cet accord a réellement existé ? J'avais décidé de recevoir une série de Kabilistes. Des Kabilistes, c'est la même, qui ont géré le pays pendant 18 ans, au lendemain, de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, son fils, avait pris le pouvoir et a géré notre pays, la République démocratique du Congo, pendant 18 ans. Il a fini par organiser les élections au cours de lesquelles nous avons, nous Congolais, vécu pour la toute première fois une alternance pacifique et civilisée. Un transfert de pouvoir sans effusion du sang entre un président sortant et un président entrant. Cette élection a créé beaucoup de polémiques, beaucoup, beaucoup de polémiques, non seulement par rapport à son organisation, mais également par rapport à ses résultats. Au lendemain, Martin Fayoulou n'a pas cessé de réclamer la victoire. Il s'est fait même passer pour le président élu. Cornel Nanga, pour sa part, après un long moment d'absence, a fait des sorties médiatiques pour dire à l'opinion qu'il existerait un accord. Un accord entre le président Kabila et le président Félix Tshisekedi. À l'époque, il était revenu sur ce propos pour déclarer qu'un accord de gouvernance FCC cache. Bon, on a compris que c'était juste un bruit, mais curieusement, on a vu, nous tous, les chefs de l'État, relancer le débat à partir de New York sur cet accord. Les personnalités l'ont vu après les élections. Némi Milania Ouilonja, ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila Kabangé, Raymond Chibanda, ancien ministre des Affaires étrangères qui l'ont vu de la part de Joseph Kabila Kabangé. Est-ce qu'ils l'ont vu avant ou après ? Nanga dit qu'il y a un accord qui existe entre Joseph Kabila Kabangé et le président Félix et Antoine Tshisekedi Chilombo. Les fameux accords auraient été certifiés par trois chefs d'État. Du côté du PPRD, qu'est-ce que les gens pensent ? Est-ce que c'est une fausse polémique ? Est-ce que le PPRD a quelque chose à dire sur cet accord pour éclairer l'opinion ? À quel jeu joue Korné Nanga depuis l'extérieur du pays ? Est-ce que nous connaîtrons la vérité dans cette histoire ? Qu'est-ce que cela a à voir sur la vie des Congolais ? Beaucoup de questions. Kabangé ne parlera même pas de ça. Ça, on en est sûr. Il ne parlera pas de ça. Je vous ai dit l'autre fois qu'il y a un peu dans les mains en silence à Kabangé. Il y a un peu à l'abaraté. Il y a un peu à l'abité. Il y a un peu à l'abité. Ni on soit à l'abaraté. Naïbité, Kabila ou l'ouba moukoulonine. Bon, ça, ce n'est pas notre problème. Il y a des gens qui parlent en son nom. Nous allons les interroger pour comprendre les dessous de cartes de ce qui a existé ou qui existerait entre les autres Kabangé et le président Félix Antony Tségué de Toulon. Processus électoral. Lélo, situation et alli, clarté. Fichier non audité. Carte et les cartes d'électeurs de mauvaise qualité. Malaise au sein de la Célie. Quoique entre le secrétaire exécutif et la Célie, Déni Kadima, mais aussi avec Didi Manara. Dans ce contexte, est-ce que Togoza ma ponomi a malam ? Parce que déjà les fonctionnements posent problème. On dit que Déni Kadima a corporalisé la gestion de la Célie. Nous avons évoqué la question tout au long de cette émission. Congo Airways va-t-il être remplacé finalement par Air Congo ? Et oui, Félix Tshisekedi avait promis oui, avion à l'État congolais aujourd'hui. On n'a même pas un seul. Les quelques avions que Kabil avait achetés lors de sa gouvernance se sont tombés en panne. Avions d'occasion ou gestion des avions d'occasion. J'avais posé la question à India Oumari et aussi à Patika Tanga. J'ai posé la question à mon invité de ce jour. Repression politique en RDC, guerre dans la partie Est. Tout cela, c'est au cours de ces 60 minutes d'entretien avec avec Mouto, c'est à Yébananaï dans ma communication et la PPRD. Il y a un peu qui est à mon absence. En tout cas, il y a un peu qui est à mon absence. Il y a un peu qui est à mon outrage. Il y a un peu qui est à mon réveil. Il y a un peu qui est à mon réveil. Il y a un peu qui est à mon réveil. Oui, je suis du PPRD, archange, venant de toute voie du ciel et je vous apporte bénédiction du paradis. Les seines de Galiema. Je suis une promotion, Peter. Tu as vu, je suis une promotion comme un archange. Comme un archange. Voilà. Il y a un grand. Il y a une promotion. Promotion, il y a un peu et il y a un peu il y a un peu très bien. Très bien. Toujours fidèle à Kabila. Fidèle au pays et à Kabila. Fidèle à la patrie. Fidèle au président Kabila, au FCC et au PPRD. Voilà. Papi Tamba, on va rester un peu sur vous et sur le PPRD, les mouvements de départ. Beaucoup d'entre vous, beaucoup qui étaient comme vous, disaient à l'époque Kabila, 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 Uli Bakongala même déclaré sur TV50, Kabila ou rien. Aujourd'hui, ils sont tous partis. Vous restez toujours les mêmes. Qu'est-ce qui rassure à Kabila aujourd'hui que vous ne serez pas comme Uli Bakongala et tout ce monde qui est parti, qui disait la même chose que vous ? Quand ils le disaient, nous étions toujours avec eux. Oui, mais ma question c'est de savoir qu'est-ce que Kabila s'est dit lorsqu'il vous regarde dire la même chose que ceux qui ont parti. Ce que lui va dire, moi je ne peux pas le savoir, je ne suis pas le maître de ses pensées. Mais il y a une chose quand même que je peux essayer au Loba. La grande faiblesse, on s'est affreillé l'occasion, il y a eu les 40 plateaux. La grande faiblesse, il y a peu perdé, et il y a MP, et puis il y a FCC, qui est aussi la faiblesse de l'Union Sacre aujourd'hui, c'est d'être des organisations nées dans le cadre du pouvoir. C'est la grande faiblesse. Lorsque vos beaux amis comme organisation en étant dans le cadre du pouvoir, il est généralement difficile de jauger les degrés d'engagement des uns et des autres. Parce que tout le monde va se mettre au pas. Nous avons le pouvoir. C'est vos beaux amis dans le cadre du pouvoir. Donc, il faut aller relaxer, donc voilà, je suis engagé pour la cause et le combat où ils ont la carte et le pouvoir. Mais ce n'est que lorsque les choses changent, parce que dans la démocratie, il faut se préparer à des éventualités. Une première éventualité qui est souhaitable pour tous, c'est le pouvoir. Et une deuxième éventualité, c'est l'opposition quand on perd comment? Les pouvoirs. Et les peu perdés, maintenant, et s'ébile la grande épreuve où maintenant, on ne voit plus que j'aujourd'hui, c'est le degré d'engagement de ceux-là qui yèrent, qui sont très loyaux. Vous savez, malheureusement, pour nous, les humains, nous avons sa capacité dans mon touté, pour aller détecter où il y a la carte qui a monté et il y a mon tout. Mais s'il faut seulement s'en tenir aux paroles, aux bâtons, aux bâtons, aux bâtons, aux bâtons, des fois, quand je les suis encore dans ma télévision pour certains aujourd'hui, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que j'ai affaire à la même personne ou pas? Par rapport aux bâtons, aux bâtons. Donc ça montre qu'ils n'étaient pas enragés, ils ont suivi seulement sous pour. au Zolandangaï, mais pas Kougarou Lamba, souple. Donc, c'est un peu ça la grande faiblesse. Très bien. Et que demain, c'est le président Fatih qui empêira les frais. Très bien. Alors, Papi Tamba, pour finir avec vous, Naibité, ça fait aujourd'hui pratiquement plus de 20 ans que vous défendez la même chose. Vous défendez l'idéologie cabilliste au pouvoir comme à l'opposition. C'est quoi votre conviction profonde qui fait que malgré le fait que vous n'avez pas eu de grandes responsabilités. Ce n'est pas que vous avez de grandes responsabilités. Vous avez et vous avez Mais au petit cas-là, toujours, le pouvoir Pékin, mais il y a un petit cas-là. Grande conviction à l'opposition. Il y a un résumé engagement pour le petit cas-là. Toujours la dynamique qui est défendre toujours les idéologies cabillistes. C'est quoi la grande conviction profonde? Tout a commencé par une rencontre. La rencontre n'est pas physique, mais la rencontre est à baïdé. Ma façon de concevoir la société. Il n'y a pas que ça où nous allions en Ango et que nous allions à Congo pour évoluer. J'ai retrouvé ça à partir à 1 plus 4. Dans les chefs, il y a président Kabila. Il y a une chose qui m'avait séduit en premier, c'est son tempérament. Il était président face à 4 vice-présidents. Les 3 à la transition, c'était l'homme le plus calme et le plus conciliant. Vous savez, moi, je ne suis pas un vat en guerre. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de la Chine. La Chine, les partis communistes communistes chinois existent certes comme étant les plus grands partis mais à côté, il y a 8 autres partis politiques. Mais ils dirigent les pays par consensus. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours pensé que les Congolais ne peuvent pas avoir plusieurs manières de concevoir la société. Nous devons, c'est comme aujourd'hui, on nous parle depuis des 900 partis politiques. Un parti politique, c'est un projet de société. Ça veut dire qu'il y a 900 différents projets pour reconstruire un seul pays. Ça ne tient pas. Ça veut dire qu'il y a juste des intérêts partisans et dominés l'homme politique congolais. Maintenant, moi, je me suis retrouvé dans les idéaux kabylistes par rapport à, d'abord, on a expliqué qu'il y a la première chose dans mon avis, c'était d'abord la manière de gérer les 1 plus 4 et puis, deuxièmement, lorsqu'il a lancé l'idée du contrat chinois en 2006 comme étant un plan avec les 5 chantiers comme étant un plan de développement pour la République démocratique du Congo. Je vis des gens fisticés, Mais aujourd'hui, depuis que Fatih est au pouvoir, il est en pleine dans les 5 chantiers. Parce que les 5 chantiers n'étaient pas un programme de campagne. C'est un plan de développement. Quand il nous parle de la gratuité, il va, même si ça ne réussit pas, mais il est dans quoi ? Dans les 5 chantiers. Il y a le volet éducation. Quand il parle des infrastructures qu'il faut construire, il est dans les 5 chantiers. Tout ce qu'il est en train de faire, et ça sera comme ça même pendant les 5 prochaines années dans ce pays, personne ne viendra dans ce pays faire autre chose que les 5 chantiers. Cette vision-là que le président Kabila avait et qu'aucun de ses prédécesseurs n'a zoiqui, moi, ça m'a tellement marqué. J'ai compris que non, il faut soutenir Yango. Et lorsque Tocomne en 2011, avec la révolution et la modernité, qui n'est pas un projet différent à 5 chantiers, mais qui est une manière de faire les choses dans le cadre à 5 chantiers, c'est-à-dire, si je dois rénover ici, je ne veux pas seulement rénover en métal à peinture, ça doit suivre la modernité. Ça veut dire que l'idée de moderniser les pays démocratiques du Congo. Et il y avait des actions. Lorsque vous regardez le boulevard, le Mumba aujourd'hui et les boulevards de le Mumba quand on grandissait, c'est qu'il y a ça. On sent qu'il y a une modernisation. Et tout ce qui a été construit, par exemple, l'immeuble intelligent, ni on sur l'aéroport, ni on sur les autres landara volets, ni on sur la modernisation. On sent que la RDC est en train de bâtir une nouvelle vitrine pour sortir de l'archaïsme vers la modernité. mais il avait promis, non pas qu'il avait promis, il avait projeté pour qu'on devienne maintenant un pays émergeant à l'horizon 2030. Malheureusement, c'est là qu'ils ont succédé au pouvoir à partir de janvier 2019, sont venus casser la dynamique. C'est pourquoi ils doivent vite partir. Donc moi, je suis convaincu par cette philosophie que je demanderai à nos camarades, je demanderai à nos collègues, tout ça, d'intégrer au-delà de la personne de Joseph Kabila. Au-delà de Kabila lui-même. Au-delà de lui-même, parce que c'est un humain que tous nous passerons. Aujourd'hui, les premiers sympathisants des cinq chantiers, c'est le président Fatih. Il n'a pas besoin d'être kabbaliste, mais tout ce qu'il fait, c'est les cinq chantiers. Quand vous recevrez les amis de l'IDP ici, posez-leur une seule question, dites-moi ce que vous êtes en train de faire qui n'entre pas dans les cadres des cinq chantiers. C'est-à-dire qu'en plan des reconstructions, il y a RDC parmi ces cinq volets qui étaient les idées forcées mises en place par les présidents kabbalistes. Tout d'abord, aux questions. Voilà. Très bien. Papi Tamba, je rappelle que vous êtes aussi un opérateur sportif. Bien sûr. Vous ne vous attendiez pas. Bon, enfin, je commence un peu à ma tête parce que ce sera même connu aussi. Ce côté-là, vous êtes très populaire dans les milliers sportifs, surtout du football. Vous organisez même des compétitions féminines. J'ai eu le plaisir de participer à l'une de vos compétitions au niveau du stade, de la RTNC. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Vous avez une certaine popularité dans le domaine. vous n'en parlez pas beaucoup. Mais vous avez quand même beaucoup de gênes à immerger. Je tiens vraiment à vous féliciter pour ça. Merci beaucoup. Voilà. Cap sur la politique. Présentement, nous allons aborder la question relative à l'accord ou le fameux accord ou cet accord qui existerait. Vous avez suivi les dernières sorties médiatiques du président Félix Tsekedi. Il n'y a pas sorties médiatiques qui ont été à l'un des qui n'ont pas. La vérité que le peuple veut savoir, est-ce que, vous êtes des des cabillistes, est-ce que, moi, il y a un accord ou ce qui est qui est un accord. Il n'y a pas un accord. Coute, vous avez un accord ou ce qui est dans le lobby, le président de la République ou ce qui est, non, accord ou cet athè, malgré le fait qu'il y a un mot d'un après l'élection, maintenant, il n'y a pas de rien. Coute, il n'y a un lobby, il n'y a un organisateur qui a un accord ou ce qui est, non, accord ou ce qui est entre les deux, en présence il y a un chef d'État. Les deux parties se sont déjà exprimées. Les parties éthicales, bon, je n'aurais pas la possibilité d'aller poser la question à Kabila. S'il ne parlait pas, je n'ai même pas ses contacts. Je n'ai même pas ses contacts. Mais au moins, vous, vous êtes quand même un petit peu perdé. Parti, troisième partie dans les Kambouanandés, Sigo, Azo, Azo, ou Aokabou, la Bissoté. Où se trouve la vérité ? Vous savez, Ndegolokala, la première question que je me poserai, c'est l'opportunité d'un tel débat en fin des mandats du président Fatih. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, moi, je vais aller un peu au-delà. C'est un peu comme Albert Einstein, après avoir inventé la bombe atomique, avec tous les dégâts qui engendrent qui, tant que tout n'est qu'il y a question, comment entrevoyez-vous la troisième guerre mondiale ? En répondant, je ne vous parlerai pas de la troisième guerre mondiale, je ne vous parlerai pas de la quatrième guerre mondiale. Dans la quatrième guerre mondiale, les hommes vont atteindre une panoplie telle qu'il y a où il y a des armes, il y a des armes, il y a des bâtons, il y a des étés. Qu'est-ce que, je vais dire par là, dans la paix, je vais parler de l'allusion à Albert Einstein, moi, je vais parler du grand défi qu'il a pris démocratique des Congos plutôt azariques pour construire et bâtir sa démocratie. Il y a des gens qui spéculent, mais ils ne regardent pas les histoires des autres nations. en Afrique, à Soir, la démocratie par une alternance est pacifique. Chaque état, depuis, je vais dire que je vais dire que je vais dire qu'il y a un bon cas, chaque état a rencontré des grands défis. Et chaque état a son histoire. Il y a des endroits où il y a des cas plus ou moins bien, et il y a des endroits où il y a des cas plus ou moins bien. Donc, de 1960, la RDC va enregistrer pour la première fois une alternance pacifique et démocratique après son indépendance. Ça veut dire que pendant la RDC était dans le cheminement de chercher à bâtir et à construire sa démocratie. Pendant la RDC A cela s'ajoute moi, volupté, il y a certains voisins où il y a toujours pour essayer profiter des conflits entre les Congolais pour pouvoir s'ajouter à ce qu'il y a de la Côte de Samoutou pour balkaniser notre pays. Mais, une autre chose très importante à considérer maintenant, c'est l'avènement du nouveau Côte minier. Le Côte minier ou le nouveau Côte minier a été promulgué par le président Kabila en plein en électorale. Il y a toujours le Côte minier qui s'ajouteront de façon inaperçue. Des grands miniers de ce monde, donc bref, la puissance économique de ce monde, ils sont venus ici à la République démocratique du Congo voir le président Kabila. Ils ont demandé à les rencontrer pour lui dire que non, ce que vous êtes en train de faire, ça ne nous arrange pas. Parce que le nouveau Côte minier consacre l'indépendance économique de la République démocratique du Congo que nous n'avons jamais eue. Vous vous rappelerez auparavant, vous vous rappelerez que nous sommes dans la table ronde, la table ronde politique et débouchés sur l'indépendance. Table ronde économique jusqu'à avant le nouveau Côte minier. La résolution n'est pas encore. Il y a un général américain, qui s'est misé à dire qu'avant l'indépendance était la quoi ? Après l'indépendance. Il y a un général qui s'est misé vers 66, si je m'en mène, c'est bon, les sols et les sous-sols congolais appartiennent à la RDC. Il y a un grand reporté qui va résultat. Aujourd'hui, le nouveau Côte minier fait que les Congolais redeviennent, si vous associez cela avec la loi sur la sous-traitance, les Zongibisou et les Congolais propriétés de nos terres avant 1885. Et cela n'a pas été vu de bon oeil. Les pays étaient piégés. Parce que comme le président Kabida n'a pas donné une suite favorable à la mine, en lui posant une seule question, on va imaginer, nous sommes aux Etats-Unis d'Amérique, c'est trompe le président à l'époque, la loi Moko est l'équipe dans le Congrès américain et l'équipe dans le Sénat. Il reste que les présidents puissent les promulguer. Une délégation d'hommes d'affaires congolais, c'est que le président trompe, il ne sait que non, en tout cas, on s'agit de la loi de la deuxième lecture, les Américains vont les prendre pour qui ? Les présidents Kabida a respecté parce que les gens ne savent pas en termes mathématiques, la légitimité d'un président de la République équivaut à la légitimité et à l'ensemble et à l'éné et à le Parlement. C'est-à-dire quoi ? Le président de la République est élu au chiffre universel direct sur toutes les tendres de la République. Si vous faites la somme des circonscriptions électorales du Parlement, ça représente aussi une légitimité si l'ensemble et à l'éné et à pays. C'est pourquoi d'où Montesquieu parait du pouvoir qui doit arrêter les pouvoirs dans quel sens ? Aujourd'hui, on n'arrive pas à voir que le Parlement exerce ses fonctions en origalienne. Pourquoi ? Parce qu'on marquait sa résonance. Mais le Parlement doit normalement être respecté même par les présidents de la République parce qu'il est besoin d'un domaine de mourir en collaboration pour voir. Alors, lorsque maintenant le président Kabila a répondu comme ça, ces gens-là sont partis avec la dent du riz. Blessés. C'est alors que le projet Genève est bandit. Les Congolais font quand même à un certain moment tout le monde est en histoire. Dans ce projet Genève, vous vous rappellerez que l'engagement signé à qui on va dire qu'il y a un union qui s'est retiré dans la signature au pauvre qui s'est dit. Et le président Fatih sur le Congo la même dénonçant disait que ce sont les pratiques de la franc-maçon. Quand il a retiré sa signature. Il faut battre tout le monde avant cela. Vous savez, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il y avait que les gens ont été dans l'île de Gorée dans le Sénégal. À ce moment-là, il n'y avait pas d'accord. Il y avait une opposition parce qu'il y avait un ami qui était quand même. Il y avait un ami par rapport à Genève. Tant qu'il y avait dans l'île. À cette époque, l'opposition passait sans problème. Et ça, il y a une geste à penser. Il y a une geste. Imaginons les lobbys pour qu'il y ait de l'inégoré. À l'aéroport où on a dit qu'il y avait les équipes. Il y a certains opposants où on se voit même visant dans l'aéroport où on sentait que les ambassades sont accompagnés. C'est ici qu'on a connu ton père. C'est ici qu'on a connu des risques des risques des risques des risques Les congolais ont oublié tout cela. Est-ce que vous savez que c'est dans la capitale ici que ce qui est dans la capitale où il y a des risques avant combien de fois il y a des risques où il y a des risques où il y a des risques. Il y a des risques où il y a des risques. Il y a des risques qui sont dans la prison. Il y a des risques qui ont fait libérer 4000 personnes. Attaque armée salehmanwana. Il est revenu aujourd'hui personne ne sait ce qui s'est passé. Quel était le commandant derrière ? C'était dans la ville de Kinshasa. Vous voyez c'était ça le pays. Et tout cela parce qu'on cherchait la tête d'un individu. Qui a fait quoi ? Qui a fait passer le nouveau code commun ? minier. Alors le code de Kinshasa qui n'est pas néwana. Certains se sont montrés complices à ce genre de jeu. Le grand défi du président Kabila c'était le fait qu'il doit quitter les pouvoirs sans donner à ces gens-là les pouvoirs. qui a fait on a le droit avant 1960. Ça c'était un grand défi. Et le deuxième défi c'est de faire que les états voisins ne tirent pas profit au Bokéza déstabilisé. Parmi les gens qui ont contesté l'alternance à la période démocratique du Congo, il y a notamment le président Kagame, qui plus tard deviendra l'ami et les frères du président Fadji. De manière, on a quoi expliquer, mais si le président Kagame l'avait contesté, parce qu'il savait que le président Kabir d'abord, qu'il les a battus et vainqués avec M. Veni. Côte à côte, en 2013, il a dit que le président Kabir a dit qu'un héritage qui va pérenniser la paix à la période démocratique du Congo. Cela n'était pas vu des bonheurs. Une des erreurs historiques. Il y a le président Fadji. L'histoire législera. C'est d'aller réveiller, d'aller chercher ces Kagame. Kope saïd tous les honneurs, Ayana Stade des Martyrs, Bayem Belayé, Amie et Frère, et Bifor Prita va nous révéler tout cela. C'était pour chercher quoi? Son carnet d'adresse. Quel était l'intérêt de ce carnet d'adresse? Est-ce que vous savez, quand le président Fadji a eu le pouvoir parmi les grands présidents de ce monde, Akuta Aboua El Goso? Vous savez, c'est qui? C'est le président Poutine. Est-ce que c'est le président Poutine? Mais bien sûr. Est-ce que c'est le président Naniye au Kagame, tu as ouvert le carnet d'adresse? Alors moi, je voudrais comprendre les liens, parce que là, vous n'avez pas toujours répondu à ma question. J'ai répondu. Le lien avec ma question. J'ai dit ceci. J'essaie de savoir la vérité dans cette affaire. Vous êtes la troisième partie qui reste l'ouette. Patrick. Il y a eu des polémiques et accords entre Ndiko Kabila et Ndiko Tchisekedi. Il y a eu des choses qui m'apprennent. Parce que je rappelle ici les triangles. Ils ont tous les triangles, les papitambas. Tout est clair. Il y a eu des analyses claires. La population, l'opinion, veut aussi savoir. Joseph Kabila a le pouvoir. Il y a eu des mots qui sont symboliques à l'État. Il y a eu des chefs de corps à Ndiko Tchisekedi. Il y a eu des opposants qui gagnent le pouvoir. Je veux... Non, Félix, c'est parce qu'il y a eu des canatés. Il y a eu des vérités où il y a eu des urnes. Parti au... Vous ne pensez pas que le fait que vous n'êtes pas à la Kimia, vous n'éclairez pas l'opinion sur cette question. Ils ont à peine à tâcher l'alternance démocratique où il y a eu qui l'a présenté à l'élo. Vous avez intérêt à nous dire c'est quoi la vérité dans cette affaire. Patrick, avant de répondre à votre question, j'ai fait référence à une citation d'Albert Einstein. Einstein, oui. J'ai compris. Ça dit les comblés qui m'ont suivi. ont eu la réponse à cette question. Ah, je n'ai pas dit que le Congolais était Papi Tamba. Il y a eu de Yopé aux yeux qui répondent à la question. À la seule différence, c'est que vous êtes un journaliste et vous cherchez à faire sortir du nez. Papi Tamba signe les plateaux des choses que vous avez besoin d'entendre. Mais moi, je dis tout simplement dans le style Papi Tamba, j'ai répondu à la question. Permettez-moi, dans la démocratie, nous avons eu le milieu, vous permettez que Papi Tamba fasse un petit style. Très bien. Bon, mais quand même un style, c'est-à-dire si vous perplexe. Vous êtes bloqué apparemment parce que je ne sais pas continuer avec les questions. Je ne sais pas sur le langage. Vous êtes maître de vos questions et je suis maître de mes réponses. Maintenant, je ne cherche pas à convaincre. Quand vous me posez la question, ce n'est pas pour convaincre Patrick Locala, c'est pour l'opinion qui nous suit. Et moi, j'ai balancé ma réponse à l'opinion qui appréciera. Voilà. Je pose la dernière question par rapport à Sujohanan de Gopapi Tamba. Une question un peu plus directe. Est-ce que Maramona Nga lobi il n'y a qu'un accord entre Kabila et Kisekedi et Zalakissini en présence de trois chefs d'État et Zalakissini de la vérité ? Vous savez, lorsque le président Fatih a été proclamé président de la République, il y a certains États occidentaux qui ont refusé de les reconnaître. Notamment les États-Unis. La France. La France. Compromis à l'Africaine. Ainsi de suite. Quand vous parlez du compromis à l'Africaine, les mots ne viennent pas des Congolais. Les mots viennent de la France par une bouche autorisée à l'époque dans le niveau de la France qui apparaît des compromis à l'Africaine. sans séparité là. Le président Macron s'était en face du président Fatih qu'il a évoqué cela. Les restes maintenant, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je sais aujourd'hui, et c'est ce qui est important, c'est que la RDC vient de rater une alternance qui devait favoriser la paix et la bonne continuité de l'État. Il y a eu des acteurs majeurs. Le premier acteur, c'est le président sortant. Joseph Kabila. Et le deuxième acteur, c'est le président entrant. Félix Zekedi. Qui avait le devoir devant l'histoire de faire reçure cette première alternance. Je vous ai dit que toutes les nations du monde se sont beaucoup recherchées pour asseoir à l'aide de la démocratie. La France, les États-Unis, vous n'en faites pas. Nous aussi, nous avons eu cinq ans avant pour nous rechercher. Vous savez, si aujourd'hui, un match de football de Léopard et Zobétan Akati à Martyr, les présidents Fati arrivent avec tous les honneurs comme présidents de la République, mais on voit à ses côtés, on voit qui ? Les présidents Kabila. Qui l'accompagne ? On les présente comme les meilleurs amis du monde. C'est un message fort. qu'on allait passer. Et c'était ça les soucis du président Kabila. Mais aujourd'hui, quand il y a match, je vois à côté le président Jean-Pierre Béba. J'ai encore ses déclarations sur TV5 Monde. Après l'élection, contre l'alternance contre l'alternance et contre le président Fati. Je l'ai encore. Kagame était devenu un ami, un frère. Alors qu'il devait être dans la liste de huit chefs d'État où il s'est avec Baya Awa qui ont demandé la chaire dans 5 ans dans nos cours constitutionnels. Pas suspendre. Pas suspendre dans nous. Pas résister. Parce qu'à l'époque, il était président d'exercice de l'Opita. on a fait de lui un ami, un frère. Moi, je crois que le président Fati a fait une grave erreur d'appréciation. En faisant quoi? En tournant les dos à Kagame? En tournant les dos à l'ami et frère. Non. En tournant les dos à l'ami et frère. Yatang-Mapassi. Et en se tournant et en se retournant vers les ennemis d'hier devenus des amis improvisés. C'est une grave verrait d'appréciation. Malheureusement, c'est le pays aujourd'hui qui perd. Parce que depuis que le président Fati et sa propre initiative avaient mis un terme dans la coalition FCCH, jusqu'à ce jour, aucun comodé ne peut me citer un acte de provocation. Aucun comodé ne peut me parler d'un acte posé par le président Kabila qui serait susceptible à déranger le président Fati. Mais pour des raisons qui appartiennent à son régime qu'on ne sait pas expliquer, c'est quasiment tous les jours qu'on enregistre à des actes qui s'apparentent à de la provocation. pour quelles raisons ? Le président Fati ne sort pas d'un arbre. Le président Fati ne sort pas de où, je ne sais pas où, il sort de quelque part. c'est seulement ça né dans son récayement, dans son fort intérieur, sera fani et mou mais si il pense qu'il a raison, qu'il continue, il a raison, il a trouvé ses amis. Très bien, alors, il y a beaucoup de brèches, mais bon, je vais faire un effort de résumer. Quand vous voyez la polémique, Jean-Yves Le Drian qui dit compromis à l'Africaine, Martin Feuillou qui dit vérité des urnes, Kabouya qui dit kabilatality, à Yogo Pesapouva naïdépes, l'élonanga, décidément, tout ça, j'étais quand même de l'opprobre, sur l'alternance où est-ce qu'il y a qui est fière à Yogo ? Est-ce que quand vous voyez tout ce qui s'est dit sur cette alternance, êtes-vous toujours fier de l'avoir organisé ? Ou vous vous dites que l'alternance n'est pas pas de l'alternance ? L'opprobre, si l'alternance ne vient pas de tout ce que vous êtes en train de dire. J'ai dit ici que nous sommes faits mandats. Non. Si on a raté l'alternance, je l'ai dit sur votre plateau, c'est seulement suite au comportement du régime de Fatih, c'est tout. Ce n'est pas par rapport à autre chose. Citez-moi une déclaration, une, du président Kabila Dupuis le 24 janvier 2019, qu'il soit de nature à énerver le président Fatih. Une seule. Le président Fatih prêt à le vouloir, premier voyage aux Etats-Unis d'Amérique, alors que rien ne l'est justifié. en état d'internance, plutôt en coalition, le gouvernement n'est pas encore sorti, des tractations, boum, je vais déboulonner le système Kabila. Rien ne l'est justifié, absolument rien. C'est tous les jours qu'on a commencé à assister à des injures de ces militants sans qu'ils puissent les recadrer in self. Jean-Marc Aboune, je lui apporte mon soutien, place à Zali, mais nous avons encore les souvenirs de son comportement. Jusqu'à dire à ses alliés que vous allez nager. Rien ne l'est justifié. Il s'est passé beaucoup de choses ici. La résidence du président Minak est attaquée par les Ouéoua parce qu'ils ont proposé la proposition de loi Minak ou Sakata qui aujourd'hui c'est le président Fatih qui devient le défenseur de ces projets en festigeant la justice. Qu'est-ce qu'il est justifié? Je ne veux même pas parler de moi parce que comme si vous deveniez des moins que rien. Même des gens très bien il y a des politiques qui sont les politiques qui peuvent perdre et face à ce moment-là tu ne reconnais plus les gens. Comme ça vous allez me poser comme acte et bien j'ai comme finger on n'a jamais eu des problèmes directs Nabatou. Alors maintenant qu'on nous dise qu'est-ce qu'on peut nous réprocher? La seule chose qu'on peut nous réprocher à première vue mais j'ai dit à première vue parce qu'en réalité ce n'est pas une réproche ce n'est pas une réproche plutôt. C'est quoi? C'est d'avoir refusé d'accompagner la forfaitie par la violation des lois pour installer la cour constitutionnelle. Aujourd'hui où nous en sommes? On a une cour constitutionnelle plus égige hors mandat plus de 9 ans et c'est une cour constitutionnelle qui va nous conduire aux élections. Où en sommes-nous aujourd'hui? Dans ce pays l'instabilité institutionnelle qu'on enregistre quasiment dans toutes les provinces c'est ça qu'on doit accompagner? Donc lorsque vous faites de la politique vous devez avoir des convictions. La politique c'est la gestion de la cité. On ne gère pas la cité dans les désordres ou en acceptant tout et n'importe quoi. Donc là c'est vrai qu'on avait dit non en tout cas pour ça envoyer un premier ministre en mission pour que derrière lui qu'on trouve le compte très sain de son vice-premier ministre pour nommer de la magistratie faire un coup d'état comme on l'a fait au niveau à parlement institutionnel tout ça sont des choses qu'on ne peut pas accompagner et moi papi tamba signe votre plateau par rapport à ma conviction moi je suis quelqu'un qui accepte l'essentiel c'est quoi? dignité c'est quoi? je vais vous amuser pour ne pas être trop serré dans le bar au plaisir à un moment comme ça il y a un débeuchage ça dit moi je n'ai pas que je suis que je n'ai pas à un débeuchage pour ne pas être que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas Fils Moukoko. Tout le monde dit que la june mounierie. Mais, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas de soucis. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, vous avez suivi Papi Tamba. Malgré les questions, malgré les réformulations pour obtenir ce que je voulais, mais je ne l'ai pas eu. Vous, peut-être, vous l'avez eu. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Alors, processus électoral. Vous y croyez quand même? Vous y croyez, Papi Tamba? Aujourd'hui, le processus, il est ce qu'il est. Il n'a jamais été parfait. Lorsque je vais donner quelques éléments, il n'y a pas quoi qu'il y a de temps. Mais au moins, l'opposition réclame l'audite du fichier électoral, réclame la récomposition de la CNI. Parce que nous avons des membres où il y a des oppositions, et nous avons des côtés. Pour que la CNI a l'équilibre, selon la loi, la qualité des cartes d'électeur, les lots, achapé commande, il y a des kits électoraux, déploiement, transport pas si bon au paysage est-ce que je sais que le PPRD n'est pas partant dans ma ponomie alors, analyse c'est une analyse scientifique par rapport à la réalité c'est l'autre je vais me soumettre à votre dictature non, ce n'est pas une dictature même si je ne suis pas conservé elle a répondu calme vous savez, soyez libres je suis en train d'enregistrer cette émission dans le 27 septembre ce qui voudrait dire que dans 3 jours dans 4 jours plus exactement dans 3 jours, ça va être la fin du mois il restera septembre, octobre et 20 jours du mois de quoi ? il restera octobre et novembre non, octobre et novembre et 20 jours du mois de décembre ce qui fait 80 plus 3 ça fait 83 jours voilà des mois et demi tu sais, il dit ça va faire 83 jours exact le dernier candidat à l'élection présidentielle sera réussi au plus tard le 8 octobre le 8 octobre au plus tard le 8 octobre il restera combien ? 72 jours pour la tenue de quoi ? des élections j'ai fait un lecture comparé que pour les élections de 2018 le dernier candidat à déposer sa candidative c'était le 8 août Emmanuel Ramazani Chadari le 8 août pour les élections organisées pour les élections organisées les 19 fers, décembre comparer la marge entre le 8 août au 19 décembre et le 8 octobre au 19 fers il y a un tout petit report un petit report non, les reports c'était parce que la machine a voté qui a chassé il y a qui incendié les reports il y a une semaine il y a eu des élections entre pas moi il y a un mot entre pas moi il y a un mot 70% de la machine a voté il y a un mot ça je vous donne d'abord les éléments comparatifs en faisant or les élections les dédicats du Makaz ont dit ils ont des défis qu'ils ont des élections il y a des contraintes la première contrainte il y a Makaz c'est quoi ? la carte d'électeur où on commence à donner des duplicatats aux gens qui n'ont pas perdu des cartes d'électeur on se perd même dans les mots des duplicatats ça perte les pièces on ne vous donne pas un duplicata dans l'administration quand vous ne justifiez d'abord pas la perte il y a une pièce qui est originale quand cela les tient la majorité à base des données basées dans les moyens d'électeur aujourd'hui on ne mange pas ils n'ont pas des cartes d'électeur exalté s'il faut refaire tout cela la CENI qui avait prévu un mois il y a un enrôlement à l'époque c'est tout l'étendu à qu'il y a un 4e mois ça veut dire que comme c'est un nouvel enrôlement quasiment nous sommes déjà au mois de janvier rien que pour qu'il puisse y avoir des électeurs parce qu'il n'y a pas d'élection ça d'abord les électeurs or une grande partie des électeurs basant la carte il faut maintenant qu'on peut savoir la carte ça devienne un nouvel enrôlement qui nous pousse déjà au mois de janvier nous sommes déjà au mois de janvier moi je crois que pour ne pas continuer il ne faudrait pas que les gens du pouvoir et monsieur Denika Di Makaz a dit prennent des congolais pour des moutons moi je déteste qu'on se moque de mon intelligence mais qui s'est manqué de votre intelligence non ils se moquent de nos intelligences et moi je singularise vous avez vu les chefs de l'état naoni dire que nous sommes engagés dans le processus électoraux et que les candidats sont déjà comment les listes sont déjà publiées quand ils disaient ça naoni même la cour constitutionnelle n'avait même pas encore validé la liste des candidats députés comment nationaux aujourd'hui on attend les candidats députés comment provinciaux et la suite alors que lui avait déclaré que les listes existaient déjà les chefs de l'état ont des services un discours d'un président républic devant cette tribune ne s'improvise pas les services doivent vérifier chaque virgule chaque mot parce qu'après tout tout ce que Fertif peut faire ou ridiculiser le pays ça nous ridiculise nous tous alors il a des services tout ça c'est parce qu'il y a une obsession qui s'est installée dans la bataille de l'ignor sacré ça dit ils s'en foutent maintenant du prestige du pays ils s'en foutent de tout l'obsession c'est quoi il faut absolument qu'il fatigue un deuxième comment mandat peu importe les moyens mais des gens qui ont réfléchi comme ça ces gens-là n'ont pas aidé leur président j'ai beaucoup d'estime par la magie des réseaux sociaux d'un jeune qui est devenu très célèbre aujourd'hui dans toute l'Afrique les jeunes gabonais tout est à refaire ces jeunes là disaient quoi les élections là sont comment à refaire vous nous prenez pour des cons vous nous prenez pour comme si on n'existait pas vous faites des choses à votre manière c'est-à-dire il a décrié le dysfonctionnement c'est quoi le lien avec la situation du Congo personne n'est là écouté non j'ai dit ceci on ne doit pas faire de la réélection d'un chef de l'état une religion on doit d'abord respecter quoi les normes aujourd'hui c'est devenu même tout un cri lancé par un musicien parti je ne sais même pas comment voyez il aura son deuxième mandat maintenant par rapport à ça non c'est pour que je n'incite pas son nom deuxième mandat c'est moi tout ce qui regarde je ne suis pas alors maintenant le problème qui est là c'est quoi on sait quoi c'est qu'on doit bien faire les choses même si il aura son deuxième mandat il faut qu'il puisse avoir son deuxième mandat en faisant bien les choses mais si ça devient une obsession on peut avoir une religion ça devient un dangeré voici les messages ça devient très dangeré plutôt voici les messages alors et que vous a l'atté que vous a l'atté je fais une lecture ici vous posez la plus claire pour moi si vous êtes plateau il n'y aura pas élection le 20 décembre il n'y aura pas élection que pense Joseph Kabila en début du fait vous voulez à qui vous voulez à qui vous participez dans le processus électoral vous voulez son numéro non non attendez vous êtes un peu perdé quand je pose la question ce n'est pas que je voudrais savoir ce que Kabila vous a dit mais au niveau de la famille politique de Kabila en fait c'est ça l'idée de la question à tous les secondes moi Kabila vous avez refusé de participer dans la manœuvre parce que vous aviez vos raisons qui sont connues jusqu'aujourd'hui vos raisons n'ont pas changé aujourd'hui que le processus est dans ma panomie dans les délais ce qu'a aujourd'hui la position du PPRD ou la position de Papi Tamba par rapport à la non-tenue des élections est-ce que nous allons nous en tenir dans Oumobé Kuelobi mais aussi par rapport à la jurisprudence que vous avez inventée en 2016 le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu ou soit vous avez un autre schéma pour pouvoir établir l'ordre constitutionnel en droit il y a ce qu'on appelle des dispositions combinées il y a un grand principe ils ont emporté les machines et les appareils de la CENI en 2013 et ils ont fait des doublettes on a estimé qu'il y avait environ plus de 450 000 cartes d'électeurs en circulation mais qui étaient des fausses mais des vrais faux parce que il y avait des machines deuxièmement on avait estimé qu'il y avait plus de 1 million 800 000 personnes des gens qui étaient décédés qu'il fallait exfiltrer dans le fichier électoral et troisièmement il y avait des cartes en circulation c'est pour qu'on a dit non pour éviter le problème c'est là qu'on dit chercher la solution c'est ce qu'on demande à Dénika Di Makazadi il doit chercher la solution il doit chercher la solution il est dans le même tableau que celui-là non non lui il s'enfonce dans les problèmes je vous ai dit que l'obsession c'est une élection à tout prix pour un deuxième mandat de qui ? des fatigues lui aussi est dans cette obsession il a même dit dans la déphrase que je donne ma main comment à couper s'il y a pas l'élection le 20 décembre sauf que quand il est dit il y a des gens comme Papi Tam qui sont des monitorings vivants les jours que je viendrai seulement rappeler à M. Dénika Di Makazadi que votre main n'est pas encore coupée il ne faut pas qu'on m'injurie c'est un peu comme je suis en télé de rappeler au 25ème christian de tout nous très poliment que nous sommes les jours aujourd'hui les 27 l'M23 pour moi devait être une vieille histoire depuis le 24 septembre tout le monde est qui on avait raison l'ultimatum le famille l'ultimatum c'est pas une injure jusqu'au jour à ta pétard mon à nous dans nos bêtités mais la honte c'est que Willy Goba j'ai suivi une vidéo sur la tiktok commence à nous défier à la fin de la tiktok voilà alors très bien papi tamba vous n'avez pas répondu à ma question finalement je suis venu ici pour amuser la galerie parce que je ne réponds toujours pas vous répondez à certaines questions mais là comme j'ai dit que nous allons nous en tenir un article j'ai répondu en vous disant nul ne peut se prévoir de sa propre surpétit parce que c'est bien programmé qu'on puisse aboutir vers la note des élections il n'aura pas une seconde de plus après le 24 c'est ça le grand cadeau que le président de Nikaniba après s'il soit combattu il n'aura pas une seconde de plus c'est la date de 24 janvier 2024 parce que la constitution nous donne encore une autre possibilité nous avons l'article 5 nous avons l'article 64 les PPP qui n'avaient pas été utilisés les PPP je vous ai dit qu'il y avait des raisons vous êtes dans l'imitation Fachi dans le processus avait déclaré que Kabila ce qui est l'élection c'est Kabila Ouzalaté non non vous avez proposé les articles je vous ai dit et vous avez amené un dialogue je vous ai dit à l'opposition reprenne aussi les discours de la même manière nous avons l'imité nous avons le pouvoir de la même manière nous avons l'imité nous avons l'opposition en disant qui n'aura pas une minute plus c'est quoi le schéma je vous ai démontré la différence c'est à quel niveau je vous ai dit qu'il y avait des raisons techniques qui justifiaient ces reports aujourd'hui il n'y a pas de raisons techniques c'était programmé pour que nous puissions arriver à ces niveaux là et n'il ne peut se prévaloir de sa propre tirpétine on ne va pas faire profiter la défaillance d'un système par la personne qui a causé ces défaillances Androi ne s'en tient pas très bien Papi Tamba je suis avec Papi Tamba non j'ai besoin seulement des vérités je sais qu'il y a autant qu'on le voit à vérité qu'on le voit à douceur les vérités nous sommes en train les dieux bien sûr il y a un acteur politique comme Joseph Kabila avec sa famille qui a adopté une ligne dure mais il se dégage une grosse polémique aujourd'hui entre à co-déposer quand nature n'est ou soit à co-déposer il s'agit de Martin Faridou Madizi comment pouvez-vous analyser cette question comme acteur politique comme scientifique Martin Faridou aujourd'hui est confondu en quelque sorte peut-être que par votre analyse il peut être éclairé à l'obard il y a un camp qui dit qu'il doit déposer parce qu'il y a surveillance électorale selon la CNCO et les CC quelle pourrait être la meilleure option maintenant pour Martin Faridou entre déposer ou ne pas déposer vous savez vous me posez des questions sur le président Faridou moi je vais parler d'abord du groupe des 5 et puis le groupe des 4 les blocs c'était d'abord le groupe des 5 et après mon co-déposer est retiré et c'est le groupe des 4 ils ont commis des graves erreurs d'appréciation dès le départ aujourd'hui tout ce qu'ils sont en train de faire ce n'est pas pour réparer leurs erreurs mais ils s'enfoncent toujours dans les mêmes erreurs alors le président il fallait aller un peu sortir du lot en disant ah je vais rattraper mes erreurs qui restent dans cette direction s'il pense qu'il veut faire comme Katoumi qu'il veut faire comme Docteur Mukwege qu'il veut faire comme Matata comme le premier ministre Matata qu'il sache une chose ce n'est pas la 5 qui publie les résultats c'est la CENI et c'est la Cour constitutionnelle qui confirme c'est pas la 5 c'est-à-dire le message est passé ce n'est pas clair vous savez si les groupes de 5 quand vous dites à Martin Fayoulou ce n'est pas la CENCO qui publie les résultats provisoires ce n'est pas la CENCO qui confirme les résultats c'est nous nous avons publié alors nous avons confirmé au Ligue le bandit exactement nous avons Martin Fayoulou Non, mais attendez. Vous voyez la composition de cette CENI et de cette cour concessionnelle. Vous savez que cette cour concessionnelle-là a validé... Je donne seulement un exemple. Le fait de savoir que les députés, les mandats des députés cessent d'être... Cessent d'appartenir... Impératifs. À l'ERRE, parti politique. Ou à l'ERRE groupement. Aujourd'hui, un député peut jouer lui-même de son mandat pour changer les camps comme il veut. Une jurisprudence qu'on va corriger, bien entendu, un jour. Est-ce que vous savez que cette cour concessionnelle a pris ce genre de décision? Est-ce que vous savez que dans ces pays, la déchéance d'un gouverneur ne peut plus vous impressionner? 80% des cas ont été réhabilités par la cour concessionnelle. Il est déché par l'Assemblée provinciale. Mais après... Une magie se passe. Cours concessionnel. L'Assemblée nationale s'assoie sur l'illégalité. Violation des textes. Il y a soir, le bureau est l'Assemblée nationale. Deuxièmement, l'opposition n'est même pas représentée. Ils ont pris des gens qu'ils ont débauchés, mais des gens qui étaient comment? Revoqués. Oh, bien, il y a un recoupement. Donc, bref, personne ne sait ce qui s'est passé. Ils font les renrôlements. Ils refusent l'audit. Et vous vous attendez à quoi? Est-ce que vous croyez Parti Glocala? Moi, Papi Tamba, ma position vis-à-vis des dénés Kadimakazadi et la CENI. Ils ont connu de tous par rapport à Bloc Bé, Nazo déploré. Aujourd'hui, je suis candidat député national ou provincial. Je gagne les élections. Et Deni Kadimaki m'a dit dans la liste, on va publier Papi Tamba. Ce n'est pas possible d'après vous. C'est depuis longtemps que j'ai compris que Kofi avait raison, quand il a chanté « Noto eleka pungi nanini namulaite ». Si ce groupe de cinq, plus tard groupe de quatre, est aujourd'hui dispersé, chacun maintenant va de son côté, s'ils avaient adopté la même position que la FCC, personne n'allait se plaindre de la surveillance électorale, « Oh, il y a fichiers électoraux ». Personne n'allait se plaindre. Personne. Et si Fati organisait les élections sans l'opposition ? Au cas où ils auraient adopté cette position ? Non, mais qu'ils le fassent. Alors pour le cas de Fayolo, maintenant il est à la croisée des chemins. J'ai prodigué un conseil en lui disant qu'il reste dans la direction, « Oh, il y a Azoua Kika, il voulait se rattraper ». Je ne veux pas parler des problèmes internes à SID. Non, pas ça. Dire que « Oh non, le député n'a pas déposé qu'il était », ça, ça ne me regarde pas. Il reste dans la position initiale. Moi, j'ai dit que quand il a levé l'option à Iwana, « Taratini, le député n'a même pas s'enroulé. » Qu'il reste dans cette position, c'est un conseil. Et s'il ne reste pas ? Il est libre de ses choix. Vous savez, un conseil, c'est comme un livre en plus dans une bibliothèque. Les conséquences, par exemple, par rapport à l'opinion, par rapport à lui-même, est-ce que vous pensez que l'opinion... Je crois que la politique a besoin de cohérence. Il faut savoir être cohérent dans la politique. Nous, nous sommes cohérents dans notre position. Très bien. On va finir, Papi Tamba, avec les deux derniers sujets de cette émission. La répression sous Kabila, la répression sous Fizekedi et la guerre dans l'Est. Je crois qu'on ne sera pas très long. Ou soit on va prendre Congo Airways. Mais de toutes les façons, on va sucrire un sujet pour ne pas être très long. Très long. Parce que... Ah ouais, tout ça, la émission. « Courant et Zaté ». Nous autres, on n'a pas pu le temps. D'autres, on est au canaillé. Je ne sais pas les retenir pendant des longues minutes. Parce que nous autres souffrir. « Courant et Zaté ». Bon. Yébisangaï, la situation, c'est toujours qu'il y a une élection. Est-ce que la répression a augmenté ou elle a diminué ? Comparativement à la Oubino-Bandé-Gossala sous-Joseph Kabila ? Non, il ne faut pas dire comparativement à l'Oubino-Bandé-Gossala. Non. On n'a pas fait ça. Vous savez, les Kadioshe et les Formoy, ils ont été tellement mignent. qui sont commissaires qui, histoire ou quoi, la réalité. Lorsque vous avez un groupe de jeunes qui manifeste, qu'il y a eu des avés, il y a eu des avés à certains militants de l'IDPS, qui va vidéoer Salato à TikTok, quand ils se sont pris dans le secrétaire général d'Abangro, Augustin Kabouya, à 8 ans, au Carabando, au Sombelabissonini, Massanga, même sur le monarque vidéo. Oui. Ce sont les avés qui sont venus plus tard. Quand vous avez des gens qui lancent des pierres sur les policiers, vous avez des gens qui cassent, qui viennent avec des marches, avec des cocktails Molotov, c'est normal que les forces de l'ordre puissent les interpeller. Ça, ce n'est pas de la répression. Non. Vous comprenez ? Mais dire qu'il y a eu de la répression comme on l'a vu aujourd'hui, Soukabide, il n'y en avait pas. Je vais commencer par vous, les journalistes. J'aimerais qu'un jour, que Eliezer, Mike Moukebay, Peter Tiani, ainsi de suite, qui étaient les journalistes engagés, qu'ils aient le courage de passer dans vos médias, si aujourd'hui, ils peuvent encore créer un corps de journalistes appelés journalistes engagés. Je les aime bien, Peter Tiani, Mike Moukebay, ok, je les aime bien, mais qu'ils nous disent, si aujourd'hui, ils peuvent encore créer parce qu'ils nous ont fait un kiosque. Parce qu'ils sont là, le premier jour, le premier jour, les Manhans, l'Oise, 11H, ELEKAKA, j'en ai les engagés, les gens, il y a eu, ça, on se raconte tranquillement. J'aimerais qu'ils me disent, qu'ils aient le courage, je me dis, si aujourd'hui, ils peuvent encore le faire. mais c'était toujours quand Peter Chani va avoir un problème avec X, X a traduit la justice pour ses cabines et les aient un problème avec Ngoïka Sanjissi qui l'a dénoncé ses cabines avec Laurent Monsengo ou avec les frères de Laurent Monsengo ses cabines, ainsi de suite c'était une stratégie peut-être pour qu'on puisse s'apitoyer, s'apitoyer, s'il les sort mais il n'y avait rien de vrai mais aujourd'hui vous êtes devenus des abonnés vous les journalistes des abonnés, elle va parquer et en moyenne un journaliste tous les 10 jours doit faire le tour quelque part pour répondre j'ai 5 dossiers là-bas sous le président Kabila il n'y a pas eu un journaliste qui est parti en exil un, sinon comme les sites nous avons toujours des fions aujourd'hui il y a John Lunguil vous-même, vous sortez l'exil il n'y a évité ceux qui Péro-Loire peut-être il n'y a évité Péro-Loire Stani Boujakira aujourd'hui pour un article qu'il n'a pas signé dont il n'est pas l'auteur il y a un article qui n'a pas signé il est aujourd'hui en prison et l'aéroport de Nzili est devenu une véritable c'est comme si on avait installé une gestapo là-bas vous savez Jean-Pierre votre confrère quand je devais venir faire l'émission avec lui j'ai dit non j'arrive demain il m'a dit ah j'ai dit bon les gens aujourd'hui commencent c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui alors que les gens votre confrère Péro l'a fait et c'est tout à son honneur Fabien Koussani 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 l'a aussi fait mais en restant Fabien à mon agenaro ce n'est pas la macacité mais entre les lignes on a compris demandez pardon au président Kabila c'est là il va de votre libération devant Dieu au paradis nous on en parle toi tu es là pardon la minophobe a libéré mais sous Kabila il y a eu quand même l'arrestation de quelques opposants les opposants Franck Diongo a été arrêté Franck Diongo vous connaissez les faits qui lui ont été réprochés Franck Diongo il avait agressé la garde républicaine en quoi est-ce le président Kabila peut être responsable de ça tenir responsable de ça mais aujourd'hui Franck Diongo attendez ma boulot au karaté pour quel fait pour rien la dernière fois on l'a arrêté et puis on l'a arrêté c'est Bima pour rien le motif là au moins il y avait quelque chose il y avait quelque chose vous avez vous avez beaucoup sali les noms du président Kabila et heureusement j'ai toujours aimé cette pensée d'Ernest Serena qui a dit qu'un jour la vérité sera la force très bien très bien très bien c'est Congo Airways Congo Airways avions qui font les arabes il y a occasion il y a occasion je vais poser problème la vie les autres nous allons les souter parce que il y a des avions qui font l'occasion pour nous on va les souter il y a des avions il y a bien il y a 6 cas pour nous on est là car les gens ils vont les souter Je pense que c'est une responsabilité. Avec tout ce qu'il y a comme polémiques, Kabil Aza, actionnaire, Aza, actionnaire, Tina CAA, tout ça. J'aime toujours la lignée de Minguin, cette sélection faite par Jésus-Christ devant les pharisiens. Parce que lui aussi, les pharisiens, l'ont acquisé. Moi, je suis croyant. Je pense que Jésus est le prince des démons. Le pauvre Christ, mon sang, est le prince des démons. A talibans, moi, je chasse les démons par Bézebile. Et vous, par qui les chassez-vous ? C'est pourquoi vos propres fils seront vos juges. Qui nous montre le nombre d'avions depuis qu'ils sont là. Qui nous montre le nombre d'avions. Moi, je ne parle pas à Kadiocha. Je ne parle pas des promesses. J'ai dit des phares commis qui nous montrent le nombre d'avions qu'ils ont achetés. Ils ont trouvé quatre avions. Quatre. Non, ils ont eu quatre. Ils ont circulé. Il y a occasion. Occasion ou pas. Je ne veux pas entrer dans cette polémique. J'ai dit des avions où ils ont salé, ils ont circulé. Quatre. Donc, devons-nous déduire ? C'était une bonne idée qu'ils ont. Devons-nous déduire d'abord qu'ils ont été incapables et aussi à la maintenance. C'est le DG qui est passé dans la télévision. À l'objet qu'il a besoin de 33 millions de quoi ? Des dollars pour relancer l'activité. Les gens doivent se poser d'où vient cette ardoise à 33 millions. Première question. Les nombres de fois qu'ils ont utilisé Congo Airways pour des voyages, est-ce qu'ils ont payé ? Première question. Pour le local en difficulté à trésorerie, ça, c'est la véritable IGF qui viendra vers le 24 janvier 2024, plutôt, qui va répondre à la question. IGF a dit que la faillite à Congo Airways était programmée le jour même de sa création. Vous savez, moi, je suis en train de vous dire la véritable IGF quand elle vient. Vous savez, Gilles Alingait Kei Keita n'est pas dans un rôle d'un politicien. Place à Zan, c'est un fonctionnaire de l'État. Il fait rarement être honorable s'il faisait correctement son travail en restant fonctionnaire. Il n'est pas le défenseur de tous les ratés tshisekénistes. Il devait se plaindre d'une chose, que ces gens ont eu de l'argent. C'est un coût à mon acquis. Ces gens ont bénéficié des instruments de mobilisation des recettes. Mais 5 ans au pouvoir, ils sont incapables d'acheter même un avion d'occasion. Mais 1, cette promesse remonte à 2022. je constate qu'en 2023. il faut aussi s'assurer le sujet au Kabila actionnaire dans le Congo pour nous revenir sur ce des locaux. Mais il y a ma question pour qu'il tamoué. Non, parce qu'il y a un étudiant, non, pas un étudiant, un ancien de l'IPEN. Il y a 5 ans d'études universitaires dans l'IPEN. Il est venu dire que non, voilà, il aurait appris, il semblerait, toutes les formules OIO, mais ce sont des insinuations que Kabila le premier ministre m'a tenté à serrer des actionnaires dans une entreprise d'État. Congo Airways est une entreprise d'État. Ça veut dire que les 100% de la capitale appartiennent à l'État. Vous savez, en droit commercial, lorsque des associés ou des actionnaires marchent à société, je ne sais pas qu'il y a une société. Moi, je suis un autre pour cette société, mais il y a une société. Ça entame l'avenir de la société. Soit on lui propose le rachat de la part sociale ou il y a une action ou il y a une SA, soit il y a une place où il y a un problème qui est en train et il y a un souk ou il y a un problème qui sera tranché par un juge. Vous avez un groupe qui est en train de se faire avec un dossier de la société avec Mme Gué et il y a des ministres pour un problème en ligne. Il y a mon coût avec Mme Gué et Mme Gué et Mme Gué Alors, c'est une entreprise privée. Mais quelle est la justice au moins de l'éducation aux évoluées ? Mais maintenant, dans une entreprise d'État, on vient nous dire que je ne pense pas que, j'ai beaucoup de respawn avec les professeurs à Ipen, ils n'ont pas appris à leurs étudiants que dans une entreprise d'État, des privés peuvent être des actionnaires. Et ça, on ne retire pas ces actions dans une entreprise. Dans une entreprise, on vend ces actions, on les cède. Lorsqu'on trouve que vos autres sont partenaires de la société, c'est le tribunal du commerce qui va trancher. Mais là, c'est quand c'est une entreprise privée comme c'est l'État à Mouadjet, pas dans une entreprise d'État. Les professeurs à Eliezer, il y a un autre qui est à l'éducation à Ipen. Il y a un autre. Il y a un autre. Alors, question, est-ce qu'il y a une idée à Mouadjet, il y a une occasion sous Joseph Kabil ? Donc, vous savez, moi, je ne veux pas répondre à ma question parce qu'ils disent qu'ils ont eu l'occasion. À l'époque, je n'ai pas pu vérifier. Je sais tout simplement qu'ils ont eu un avion rendu à un État neuf. C'est-à-dire quoi ? Il y a un autre. Rendu à un État neuf. Neuf. Aujourd'hui, on recycle. Vous avez un cas dans la formule. Ils ont une formule. Dans le monde d'aviation, lorsqu'il y a un avion, je ne sais pas comment il y a un avion. Il y a un avion qui est rendu à un État neuf. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a d'occasion au départ ? Ça, personnellement, je ne vais pas raconter n'importe quoi sur les plateaux. Mais ce qu'il faut seulement savoir, ceux qui n'ont rien apporté, ne peuvent pas critiquer ceux qui ont apporté. Sinon, ils deviennent des pharisiens. Voilà. Très bien. Tout ça, c'est la question. l'Est, pour les libéraux. Il y a un peu plus de temps que les lois ont un ultimatum expiré. Le M23 est toujours là. Vous avez effleuré la question. Mais là, ce n'est pas le problème. L'approche diplomatique, échouée. La ligne n'est pas l'écho. Échouée, là, c'est quelque chose de connu. La force est-ce qu'il y a pour ne pas qu'il y a pour qu'il y a pour qu'il y a pour qu'il y a armé, armé, infiltré. Armé, infiltré. ça fait plus d'une année. Comment devons-nous l'appeler ? De l'ingratitude ? Comment on sort de cette situation ? Comment on sort de cette situation ? Vous savez, ce que je veux vous dire, pour moi, c'est une stricte vérité, même si certaines personnes ont obé à la démangeaison. Pour moi, c'est comme ça que je vois la situation. je ne peux pas accepter en tant que supporter il y a Real de Madrid ou il y a Barça pour un grand match. Dans mon cas, on a écrit ça, nous, 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 à l'époque, nous, 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 à l'époque, nous, 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 pour un temps, nous, 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 pour un match très important. La RDC aujourd'hui est devant une grande compétition. il y a un Congolais, il n'y en a pas deux, c'est le seul qui a vaincu Kagame, qui a vaincu Moussevéni et qui les a renvoyés côte à côte. Quand le 1-23 était mis en déroute, il y a un qui est côté Rouanda, il y a un Niga, il y a un qui est côté Nini, Ouganda. Côte à côte a renvoyé Bongo. Il s'appelle Joseph Kamié. Il est en vie. Aujourd'hui, qu'on nous ramène le 1-23, et que, moi, c'est comme moi qui est bien m'intégralé. On a tenté toutes les solutions. La solution qu'on va tenter est s'imbiter. En tant que Congolais, c'est un ultimatum et s'imbiter. En tant que Congolais, je n'ai pas de honte. Je ne veux pas avoir une force spéciale au sein de la garde présidentielle où il va former Bongo, le 1-23, c'est une dizaine de kilomètres, et il massacrait la population. Quand ils sont en train de massacrer la population, le 1-23, c'est une dizaine de kilomètres à Goma. Je veux dire, Mena Mouna 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 qui est de Kouna. Nous devons sortir de cette histoire. Il y a un Messie, un Christiano Renato qui est encore en vie. Cette personne-là, pour moi, je me battrai pour qu'ils reviennent au pouvoir, pour expliquer aux gens ainsi de suite. Mais on n'attend pas qu'à Yé Azongi qu'il faut-il faire. Parce que les Congolais souffrent. Pour l'instant, il n'y a pas de solution parce que... Tu as dit qu'il y a l'arabe, Bongo ? Non. Mais par rapport aux solutions ou aux recettes qu'on nous propose, les recettes, elles ont la solution. Au contraire, elles ont empiré la situation. Clairement. J'ai suivi un article ce matin, et celui qui a publié ça, je crois même, c'est un de leurs dans Média Naye qui est le président Mouna 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 qui a déplacé qui a publié ça. tu as dit qu'il y a qui a publié ça, Mouna 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 n'est pas les aplats sur la c'est sur les français kenyans. C'est sur les kényans. Mouna 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 qui a suivi ça. Les communicateurs de l'Union Sacrée avaient fêté. Ils avaient fêté. Ça fait la rapport. Maintenant, ils doivent avoir la lucidité et l'honnêteté de revenir chaque fois pour dire que tu as fait un guillot pour rien. Nous ne voulons pas de demi-mésir ou ce genre d'aventure. Nous voulons une solution. Et aujourd'hui, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Messi qui ne les joue pas. Qui ne les joue pas. Et ils doivent jouer pour que la victoire, te remporter victoire après-midi. C'est-à-dire, il faut faire que c'est amour à la Kabila pour que tu as la solution. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu n'as pas dit à tous. Non, il faudrait d'abord que le président Kabila passe à la poussée au Mouna Mouna. Il faudrait qu'il y ait fait à la poussée au Mouna pour le président Kabila. Donc, ce n'est pas une solution. Est-ce que ça peut être possible aussi ? Enfin, entre deux humains. Moi, je ne gère pas l'air ressenti. Vous souhaitez que Kabila ait mon raison pour qu'il n'y ait que ça m'envoie à l'Est. C'est assez clair. Très bien. Merci beaucoup, Papi Tamba. Émission de la campagne, la chef de l'État est de Maki. Je peux vous lire quelques noms. Il fait très chaud ici, quand Papi Tamba est-ce que je n'ai pas à la poussée à la poussée à la poussée à la poussée. Il y a qui ça, ça. Mais, il y a un courage. Équipe de la campagne est-ce que je vais vous faire à la poussée. Équipe de la campagne est-ce que tu as Mambal, Taylor Lubang, André Kabanga, Augustin Kabouya, Nicolas Kazade, Peter Kazade, Jean-Claude Kabongo, Muanjan Vita, Toupet Kabongo, Nicolas Kabongo, dans les millions. Ça, c'est un fake. Les en-faits, c'est officiel. Non, c'est un fake. Équipe de la campagne est-ce que tu as l'Équipe de la campagne l'Équipe de la campagne est-ce que tu as l'Équipe de la campagne est-ce que tu as une mauvaise source ? Alors, moi, je refuse de quoi ? Sur les douze personnes aux équipes de campagne, Oana et Félix, c'est-à-dire qu'il y a dix dix originaire du Grand Kassai, qui sont dans la province de Moussous. Non, non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Ah, oui. Je n'y a pas dit. Les affaires. Eh, pourquoi les affaires ? Pourquoi les affaires ? Où est-ce qu'il y a tout à l'heure ? Ah ! Ma média m'a commis. T'es, je vais vous expliquer la raison tout à l'heure. Il y a des affaires. Pour la raison, Oyo, le bel y'a. T'as dit mieux, mon Dieu. Les affaires. Merci. C'est avec cette bonne humeur. Vous comprenez que Papi Tamba, c'est mon en réalité de la façon de faire des gens, des millions sacrés, des gens qui accompagnent. Les chefs de l'État. Ah non, je me suis moqué des personnes. Je n'ai seulement dit que c'est un fake pour la raison que Yo, Olobi. Il vous a branché la barre et le social. Au moins, on n'a pas arrêté. Au moins, on n'a pas arrêté. Merci beaucoup. Merci Papi Tamba. Nous prenons rendez-vous semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis là. Merci beaucoup. J'ai reçu pour vous Papi Tamba du PPRD. toujours proche de Joseph Kabila, Archange. Voilà. L'homme du paradis. Voilà. L'homme du paradis. Merci beaucoup. Derik Yaloumkeba. Papi Tamba a été accompagné de ses collaborateurs. Nous avons une émission de l'honneur. Nous avons une émission d'honneur dans l'émission Oïe Olanda. L'émission Allélo est réalisée par Neko Derik Yaloumkeba. Prenez rendez-vous avec nous et Papi Tamba également. La semaine prochaine nous avons une émission d'honneur et notre analyse doit s'y aller mal. C'est vrai. Chacun a son style de communiquer. Ce qui est pour nous, c'est pour que nous pénétrions dans la vérité. Il faut que nous devons nous trouver un peu de oublier. Alors, c'est pour nous. Abonnez-vous à la Télénews, chaîne de la liberté. Sous-titrage ST' 501